hello les jolies âmes je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de décembre 2020 vous qui êtes en chemin de vie 6 et bienvenue à vous qui me rejoignez sur ma chaîne bienvenue à l'arbre au fait je suis catherine collin de l'arbre au fait coach spirituel médium channel gardienne du passage entre les deux mondes conteuse de l'âme et entrepreneur spirituel et ma mission est de vous accompagner vous qui êtes entrepreneur spirituel ou en projet de le devenir à trouver votre place à prendre votre place et à incarner pleinement votre mission de vie alors si mon message vous parle restez bien jusqu'au bout parce qu'il ya plein de clés dans ce message pour vous et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à cliquer sur la cloche juste ici pour vous abonner alors voyons ensemble ce que les guides ont à vous transmettre vous qui êtes en chemin de vie 6 je serai accompagné par un de mes tarots favoris de light sears tarot voilà les énergies de décembre sont particulières il est question de fluidité il est question de bienveillance active voyons voir bienveillance active j'espère que vous allez bien et que vous êtes ok avec ces énergies vous qui est en chemin de vie 6 quelle va être la teneur du début du message mystère mystère les cartes donc j'ai quelque chose de particulier à vous dire et les guides sont souriants en voyant pas pressé j'attends j'attends de voir si une carte qui envie de sauter c'est pas alors stop alors si c'est stop c'est celle ci le 6 de pentacle chemin de vie 6 6 de pentacle 6 de terre 6 dans la matière auriez vous oublié de recevoir êtes vous une personne enclin à donner avec facilité mais oubliez vous parfois peut-être un peu plus que parfois de recevoir vous êtes invité pendant ce temps de décembre à équilibrer vos énergies entre le donner et le recevoir tel est le message de cette carte tel est le début de ce message pour vous qui est en chemin de vie 6 recevez plutôt que donner peut-être qu'il est là le cadeau que vous pourriez vous faire qu'aimeriez vous bien recevoir que vous n'avez pas reçu on est sur une carte de pentacle sur une carte de terre dans la matière donc là je vais parler à votre partie enfants intérieurs cher ange de lumière cher enfant de lumière quel est le cadeau que tu aimerais bien recevoir que tu n'as pas encore reçu quel est ce cadeau d'amour qui te ferait plaisir et là je reparle à votre partie adulte masculine et féminine vous êtes invité à écouter le coeur vibrant de cet ange de lumière qui est en vous votre enfant intérieur votre enfant intérieur a besoin de recevoir un cadeau d'amour à vous papa maman vous êtes son papa et sa maman de coeur il elle vous attend pour recevoir un cadeau d'amour c'est vraiment le sens de ce début de message offrez vous à vous un cadeau pour vous exclusivement pour vous les guides disent à ne pas partager votre lettre au père noël fait une liste et commencer par écrire cher père noël j'aimerais bien pour cette année 2020 recevoir allez-y il est venu le temps de vous choisir en premier pour quelle raison grande transformation grande transformation parce que grand éveil spirituel la carte de la mort et de la renaissance n'arrive pas par hasard vous êtes à l'orée d'un grand changement vous êtes à l'orée d'un d'une mutation à l'intérieur de vous un nouveau paysage se dessine il pourrait vous faire peur parce que cela s'appelle l'inconnu et en même temps vous l'avez appelé vous l'espérez et c'est en train d'arriver cet inconnu s'approche et devient de plus en plus connu parce que vous voyez se dessiner des arbres des paysages et vous qui pouviez avoir peur c'est en train de se matérialiser devant vous et vous vous sentez de plus en plus rassuré donc le cadeau que vous allez vous offrir va vous permettre cette transmutation des énergies pour ne plus avoir peur de lâcher l'ancien de laisser mourir l'ancien de laisser les branches mortes tomber sur le sol et de nourrir les branches qui sont vivantes c'est en vous offrant ces cadeaux d'amour que vous honorez la source qui va vous aider à renaître à vous même en conscience voilà la carte de la mort waouh très très beau cadeau une autre carte envie de se dire le diable quelle partie diablotine se cache encore à l'intérieur de vous qui n'ont pas envie d'être démasqués parce que peut-être que c'est ça il ya des choses qui peuvent bloquer parce qu'il y a des gens tendaient honte il se pourrait qu'il ya des hontes qui soient cachés que votre vos noël vos fins d'année ont pu être bouleversant bousculante parce que vous avez connu des hontes et que vous avez honte peut-être en lien avec vos lignées familiales il ya des moments qui se sont mal passés et qui sont encore dans vos cellules dans vos énergies dont vous avez à vous libérer en tant qu'enfant vous n'étiez pas responsable encore moins coupable de ce que vous avez pu vivre la source vous demande simplement de regarder votre enfance avec bienveillance vous avez fait ce que vous avez pu à l'âge que vous aviez vous ne vous pouviez pas faire plus faire mieux faire différemment donc accepter ces parties de vous plutôt que de vous flageller et de laisser ces parties être nourris par le diable le diable en vous n'a plus besoin d'être nourri pardonnez-vous la lumière de qui vous êtes aujourd'hui il est clair qu'aujourd'hui vous avez un autre regard parce que vous avez avancé vous avez compris vous avez appris mais à l'époque vous n'aviez pas toutes ces clés donc regardez vous avec bienveillance avec amour pour éviter de nourrir ce diable qui est encore là c'est aussi la carte de l'art de la mort et de la renaissance laisser le passé au passé si vous allez regarder votre passé c'est pour le guérir sinon ça n'a aucun sens d'aller remettre le couteau dans la plaie ça n'a aucun sens libérez vous de ce qui bloque encore parce que vous êtes attendu en tant qu'entrepreneur spirituel vous êtes attendu pour prendre votre place pour manifester pleinement votre mission de vie et pour ce faire vous avez besoin d'être dans l'accueil de ceux qui de qui vous étiez auparavant et c'est grâce à ça que vous allez prendre votre place alors poursuivons regardons au niveau des messages du coeur ce que la source à à vous dit par rapport à ce cheminement que vous avez choisi d'emprunter grand courage il faut pour regarder son enfance en face pour accepter de revisiter les souffrances pour s'en libérer c'est vraiment le chemin de retour à soi et c'est en ces temps de plonger dans la fin de l'automne pour aller jusqu'à la fête de jul du solstice qu'il vous est invité à regarder toutes ces parts d'ombre d'où le sens aussi de la carte du du diable les parts dont ont besoin d'être mises en lumière pour être dissoutes il n'y a pas d'autre façon si vous mettez un pansement sur une blessure en disant tout va bien à un moment donné ça va se fainter ça va ça va revenir vous titiller et la douleur elle est toujours là donc on vous demande d'aller regarder en fait et si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné pour laisser parler votre enfant intérieur pour l'aider à aller regarder ces traces du passé pour les dissoudre et bien je vous invite à venir à moi je serai votre marraine fait pour reconnecter vos dons mais avant regarder ces blessures qui vous empêche de reconnecter vos dons je vous offre un temps de diagnostic de 30 minutes et nous regarderons ensemble quelles sont encore ces blessures qui se disent et qui ont besoin d'être mises en lumière pour être dissoutes c'est une un début d'étape pour ensuite avancer vers les autres étapes et j'ai un accompagnement qui vous correspondra tout à fait qui va vous permettre à la suite de ce diagnostic d'avancer de retrouver votre sérénité et de vous apprendre à identifier ce qui bloque et à guérir pour retrouver votre joie votre sérénité votre envie de vous amuser cette plénitude de l'enfant intérieur qui qui est reconnecté à sa joie à cet instant présent c'est une promesse aussi que vous vous êtes fait honorer cette vie en vous et reconnecter cette partie joyeuse créative qui va vous aider à poursuivre votre route et ça c'est une autre histoire que je vous compterai une autre fois voilà alors poursuivons mes chers guides pour les personnes qui sont en chemin de vie 6 les cartes sautent les cartes sautent quelle est elle quelle est cette carte et bien et bien bien je les je les elle est sortie sur plusieurs tirages donc forcément vous êtes toutes et toutes tous liés nous faisons partie d'une grande communauté d'âmes d'une famille d'âmes et donc la famille est logée comment disent-ils à la même enseigne voilà transformation grande transformation vous êtes en train de chercher l'équilibre dans votre vie c'est pas facile mais c'est nécessaire la carte 5 vous invite vraiment à accueillir cette transformation comme faisant partie de votre chemin de vie pas facile de jouer les équilibres et ce moment même temps c'est la passion de la vie qui vous appelle parce que voyez on est dans le feu sacré là je vous le montre là voyez vous avez envie d'avancer pour atteindre pour toucher la lumière et la lumière est déjà en vous donc jouer vraiment les équilibristes à par moment vous tombez et vous savez que vous avez à vous relever vous n'êtes pas tout seul vous n'êtes vraiment pas tout seul la source est là et donc vous avancez qu'un cas et vous avancez parce que vous savez que le meilleur vous attend fait pas loin le meilleur il est pas dans très très loin le meilleur il est là aujourd'hui il va être là demain reconnectez vous à votre enfon intérieur pour vivre dans le présent pour ne plus vivre ni dans le passé ni dans le futur ramener de l'énergie de passion de vie dans votre présent fait des choses en étant passionné ou ne les faites pas cette passion qui habite chaque enfant qui est curieux curieuse de la vie donc redevenez cette personne curieuse comme quand vous étiez enfant c'est ce qu'on vous demande la curiosité de la vie qu'est ce que vous propose la source en allant dans cette curiosité en jouant les équilibristes de retrouver une connexion d'amour avec cette énergie de 3 vous allez danser comment vais-je dire avec des soeurs de coeur des frères de coeur c'est une danse d'amour c'est aussi en lien avec le projet qui vous habite le 3 étant la naissance d'un bébé ou d'un projet là on est vraiment plutôt sur cette naissance de projet dans le coeur et cette énergie violette vous habite de plus en plus c'est à dire cette connexion spirituelle en lien avec le chakra coronal pénètre en vous de plus de avec de plus en plus de force mais une force tranquille qui vous habitez vous laisser cette énergie vous habitez même si vous ne savez pas complètement vous allez vous sentez que votre coeur est en train de s'ouvrir alors on va poursuivre sa part de lucioles vous êtes en capacité de voir les lucioles de voir les 1 les petits lutins de la forêt même si vous ne les percevez pas vous savez qu'ils existent il ya une magie qui est en train de s'opérer à l'intérieur de vous très très bon alors mes chers guides pour les personnes qui sont en chemin de vie 6 poursuivons sur ces énergies de coeur comment allez vous pouvoir dans ce mois de décembre ouvrir encore plus votre coeur à la source et à vos guides qui descendent parce que c'est ça les petites lucioles ce sont vos guides qui se manifestent sous la forme de peut-être de petits insectes et peut-être que vous allez les voir grandir et qu'un animal totem va se présenter à vous dans vos rêves ou dans la réalité si vous allez vous promener dans la nature soyez attentif attentives aux animaux qui se présentent à vous il se pourrait fort qu'il ya un message et un animal qui viennent vous compter une histoire un nouveau guide soyez émerveillé soyez curieux curieuse et laissez vous émerveiller par la source pour quelle raison la source vous ouvre vous aide même à ouvrir votre coffre au trésor je vous montre là là j'essaie de faire la netteté voilà si vous doutiez il est là vous boucler un cycle pour en ouvrir un autre la lumière est en train d'entrer dans votre coeur je parlais de cette carte du trois de coupe et là on avance à grands pas on passe vers le neuf ça bouge très très vite dans votre coeur on est vraiment sur le plan émotionnel donc votre coeur vraiment s'ouvre à la nouveauté au divin et vous vous faites confiance chose que vous n'arriviez pas à faire auparavant le diable était dans vos énergies le diable se présente encore un peu et vous n'arriviez pas à vous faire confiance aujourd'hui la source vous invite à écouter votre coeur et à vous faire confiance à nouveau car vous savez ce qui est bon et juste pour vous dans votre coeur vous savez intuitivement ce qui est caché dans le coffre même si tout n'apparaît pas dans le plan matière vous savez que dans l'invisible et des cadeaux là il ya des cadeaux pour vous ce sont vos dons derrière les blessures il ya les dons une fois les blessures guéris le coffre s'ouvre et les dons sortent regardez là vous pourrez puiser dans ce coffre au trésor et dire ok celui-là revient à moi parce que j'en ai besoin jouons ensemble et petit à petit vous allez apprendre à maîtriser c'est donc vous allez faire de plus en plus confiance à cet émerveillement que la source vous propose de retrouver ouvrez votre coeur d'enfant reconnecter vous à ses mémoires quand vous étiez plus jeune et c'est cette période festive qui va vous aider vraiment à ouvrir votre coeur et notre carte qui a envie de sortir vous êtes invité à les regarder là le message de chemin de vie 5 parce qu'il ya des cartes qui sont identiques c'est toujours assez magique mais je vous le dis parce que les guides sont en train de vous le dire compléter ce tirage ce message par là le message du chemin de vie 5 voilà nouveau départ dans la matière avec le fou oserez vous vous lancer avez vous suffisamment confiance en vous pour vous lancer posez vous cette question vous sentez vous suffisamment en confiance en vous dans cette sécurité que vous avez en vous que vous portez en vous pour franchir ce passage et descendre dans votre incarnation de plus en plus dans votre corps c'est la question des guides vous avez déjà la réponse alors faites vous confiance même si vous allez vers l'inconnu sachez que la vie est inconnue remplacer le inconnue hyène par le inconnue un un connu votre contrat dame vous permettra d'avancer dans ce connu que vous imaginez comme étant un inconnu alors que il ya déjà des informations en vous peut-être que vous n'êtes pas en capacité de complètement manifester votre mission de vie d'entrepreneur spirituel n'empêche que vous êtes sur le bon chemin pour pouvoir la manifester vous avez besoin de guérir et en guérissant vous recevez les enseignements de la source je cherchais le mot exact vous recevez ses enseignements et grâce à ses enseignements ce sont des pierres fondatrices du socle de qui vous êtes de ce nouveau vous pour grandir pour monter et donc vous en êtes là ça fait partie de votre chemin vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique donc écoutez vous faites vous confiance en sachant que nous sommes dans des énergies qui descendent donc n'allez pas plus vite parce que nous sommes en décembre nous sont pas au printemps ni en été ralentissez vos énergies comme la terre ralenti le gel arrive la froidure arrive donc ralentissez au même rythme que ces énergies là autour de nous et là vous allez pouvoir sentir les choses là vous allez pouvoir entendre de plus en plus vos guides là vous allez pouvoir vous émerveiller de d'une goutte de gelée sur une feuille d'un du vent frais du vent froid du soleil qui pointe sous les nuages gris de l'automne et de l'hiver laissez vous émerveiller par toutes ces prouesses de la nature promenez vous dans la nature et vous verrez que la source a beaucoup de cadeaux pour vous vous allez avoir votre oeil qui va dire oh là oh là j'entends et là vous allez sentir votre puissance médium nique être là vous allez vous sentir habité par votre environnement vous allez vous sentir que vous faites partie de tout ce qui est autour de vous vous êtes l'air et l'air est en vous vous êtes le vent et le vent et en vous vous êtes le froid vous faites partie de l'environnement dans lequel vous êtes fondez vous dans ce décor qui est la vie qui est votre vie c'est vraiment ça qui est en train de vous arriver là donc oser plonger dans votre incarnation oser vous mettre en mouvement et vous reconnecter à la nature elle va vous aider à retrouver cette connexion à votre enfant intérieur laissez vous surprendre par tout ce qui est autour de vous donc si vous pouvez vous promener en forêt fait le c'est un cadeau que moi je fais à mon enfant intérieur de façon régulière et nous adorons ça je le dis comme ça nous adorons ça vraiment c'est des beaux moments de partage donc vraiment si vous pouvez le faire faites le prenez ce temps magique pour vous retrouver ça vous fera le plus grand bien vraiment alors mes chers guides là il ya trop de cartes pour poursuivre cette guidance pour vous qui est en chemin de vie 6 pour vos énergies du mois de décembre dans la matière pour poursuivre avec cette étape magique de hockey vous partez à l'aventure ça c'est chouette c'est vrai vous êtes prête vous êtes prêt c'est parce que vous l'avez demandé que ça arrive dans la conscience la différence est la conscience vous avez aujourd'hui la conscience la carte de la mort est sortie donc ça veut dire que avant vous étiez dans l'inconscience est aujourd'hui la conscience se présente à vous donc vous êtes beaucoup plus puissant puissante dans le beau sens du terme vous êtes dans la maîtrise et non pas dans le contrôle c'est l'ego qui contrôle l'âme est dans la maîtrise si vous sentez la différence de vibration entre le mot contrôler le mot maîtrise c'est vraiment ça vous devenez maître maître de votre voix maître de votre destinée grâce à ça maître de votre mission de vie parce que vous savez ça commence à vous habiter de plus en plus vous savez vous êtes attendus il ya une carte qui saute donc je vais vous la lire tout de suite vous êtes en train de guérir vous êtes en train de refaire votre nid et dans ce nid vous accueillez le bébé à naître le bébé c'est vous après le 1 2 3 cartes de dp le 4 arrive et le 4 on est vraiment sur une carte d'incarnation le chiffre 4 et là on est sur une carte dp c'est à dire que c'est en lien avec des pensées des pensées deviennent des pensées de guérison et cette carte qui est très bien imagé vous êtes dans des pensées de guérison et vous êtes vraiment en train de à l'intérieur de vous dans vos pensées de reconstruire un nid douillet pour accueillir cette nouvelle naissance qui arrive il y avait la mort tout à l'heure et la mort nous parle aussi de renaissance rebirth je vous montre là voilà sans que ça brille voilà et donc c'est ça voyez l'oiseau il est né il est sorti de l'oeuf et il est né et il se sent en sécurité regardez les blessures sont derrière vous êtes en sécurité et vous êtes en sécurité un sur le plan matériel parce que vous réapprenez à vous faire confiance à faire confiance à vos perceptions à vos sensations et c'est ça qui est important personne d'autre que vous ne peut savoir mieux que vous ce qui est bon pour vous donc retrouver cette connexion à votre corps et écouter votre corps vous parler si vous avez faim vous savez que vous avez faim vous n'avez pas soif si vous avez soif vous savez que vous n'avez soif et pas fin mélangez pas les deux donc écoutez vous je prends cet exemple un peu simpliste mais que vous compreniez écoutez vous et faites vous confiance dans vos perceptions les guides vous le disent deux fois vous êtes sur ce bon chemin de retrouver cette connexion à votre corps c'est le temple sacré de la vie qui est en vous honoré c'est lui qui est en vous alors terminant avec ce jeu mes chères âmes lumineuses qui est en chemin de vie 6 vous nous irons compléter avec un autre jeu le 8 de pentacle on est vraiment dans la matière et là l'abondance vous est promis si vous doutiez de ce qui va se passer après l'hiver il ya toujours le printemps qui arrive les graines sont là les graines sont protégées les graines sont protégées elles sont là et le moment venu vous serez en capacité de les mettre en terre on est vraiment sur une carte de terre avec les pentacles de les mettre en terre et puis l'abondance est là c'est d'ailleurs fait confiance au cycle de la vie voyez la lune là ce cycle après l'hiver le printemps arrive toujours personne ne peut empêcher que le printemps arrive donc faites confiance au cycle de la vie n'allez pas plus vite je dis souvent c'est pas en ouvrant le gland que le chêne va pousser plus vite c'est pas en tirant sur la branche du chêne qu'il va pousser plus vite la nature un programme à l'intérieur d'elle vous avez aussi un programme de croissance à l'intérieur de vous n'allez pas plus vite reconnectez vous au cycle du féminin sacré au cycle de la lune et les choses viendront à point nommé juste au bon moment là il vous est demandé de vous poser de vous reposer c'est un temps aussi on se pose le temps on arrive dans les fêtes de fin d'année même si ça peut être un peu festif prenez aussi un peu de temps pour vous pour vous poser là voyez les choses sont en train de se mettre en place le cycle nouveau est déjà là est déjà annoncé donc tout va bien alors y a -t-il une carte à compléter j'aimerais bien compléter avec l'arcanome tarot une carte conseil au niveau du diable voyons voir le diable qu'est ce que vous êtes en train de guérir dans vos énergies on va voir ce qui va vous aider avec une carte conseil de ce jeu une carte conseil de ce jeu ce diable qu'est ce qu'il vous dit vraiment c'est je sens que c'est important alors qu'est ce qu'il a à vous dire où la reine de bâton ça parle de royauté en lien avec le féminin sacré ça parle de passion de la vie de puissance de puissance de feu les bâtons sont les signes de feu en lien avec la spiritualité c'est non c'est pas comme si on enlève le mot le feu sacré va cauteriser va nettoyer vos blessures c'est à dire que le diable va être brûlé comment les énergies sombres du diable vont être brûlées tel phoenix et c'est la reine qui va prendre le le pouvoir sur le diable en vous c'est une énergie féminine passionnée par la vie une puissante énergie féminine réceptive et passionné qui vous est offerte là avec cette carte donc faites confiance à votre énergie du féminin sacré intuitif et passionné que vous soyez un homme ou une femme vous êtes vraiment en train de nettoyer vos énergies faites confiance à ce feu sacré qui vous habite on vous demande pas de le manifester dans la matière mais sur le plan spirituel c'est à dire que vous allez nettoyer vos énergies qui sont cachés là dans vos pensées qui sont cachés dans des dans des comment vais-je dire dans un halo sombre qui peut parfois vous envahir dans des pensées qui peuvent être dérangeante les guides me montrent mettez vous au soleil quand vous le pouvez demandez au soleil de nettoyer vos pensées sont et vous verrez que le soleil va vous aider c'est le cas dire à y voir plus clair vous pensez vont devenir beaucoup plus lumineuse une puissance nouvelle va vous habiter c'est une puissance passionnante que vous ne connaissez peut-être pas suffisamment mais elle est là accueillé là vous allez sentir comment ça va switcher entre les énergies sombres du diable et les énergies lumineuses de la reine de bâton qui va prendre sa place en vous c'est une belle énergie de sagesse maîtrise du feu voilà si je pouvais dire comme ça maîtrise du feu c'est vous allez contenir le feu voyez vous allez savoir qu'en mettre une branche en plus qu'en mettre qu'en souffler dessus qu'en laisser poser pour que vous puissiez vous nourrir de ce feu c'est vraiment ça vous savez il ya des mémoires qui vont revenir des mémoires de connexion de vie passer laissez-les exister écoutez écoutez voilà qu'est ce qu'on dit d'autre par rapport au 5 de bâton je voulais recouvrir un nouveau départ vraiment c'est ça grâce à cette maîtrise du feu sacré vous allez pouvoir très bientôt manifester dans la matière ce nouveau départ que vous sentez en vous et c'est là c'est vraiment là je vous le montre un nouveau chemin de d'abondance et c'est vraiment le début de quelque chose de nouveau ça va venir avec la nouvelle année voilà ce que les guides sont en train de vous dire vous êtes vraiment en train de préparer quelque chose et c'est la nouvelle année qui va voir éclore ce nouveau projet qui est en voie est-ce que je non on m'a dit que c'est tout là avec ce jeu ok je vais terminer à cette guidance pardon je cherche ma boîte avec une carte conseil des de l'énergie de guérison de mario duguet alors michel guide quelle est cette énergie qui va aider les personnes qui sont au chemin de vie 6 qui regarde cette vidéo les énergies de décembre voyons voir est ce qu'il ya une carte sauteuse pas ils disent non bien enfin ils arrêtent donc je laisse faire stop c'est la carte du dessous je vous la montre je regarde avec vous voilà et je voulais être vrai je suis vrai face à moi et les autres j'enlève mon masque et je cesse de créer l'illusion j'ai confiance en mes qualités et je dévoile le bien en moi je ne cherche plus à fuir ou à vouloir prouver quoi que ce soit je remplace la honte par la force de l'amour et de la vérité puissante carte être vrai pour laisser l'ancien partir pour ramener qui vous êtes à aujourd'hui belle vibration je vous invite à faire pause et à lire à haute voix cette carte pour vous puissiez pleinement vous imprégner de ce message divin laissez le vibrer avec vos propres mots vos propres cordes vocales et vous allez sentir la puissance de ce message vous habitez j'espère que mon message vous éclaire sur votre chemin de lumière cher jolie âme lumineuse qui est en chemin de vie 6 en attendant de vous retrouver pour de nouveaux messages prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt namasté ONGRE 1 2 2 2 Sous-titrage ST' 501